... Bonjour tout le monde, bonjour Youtube, on se retrouve pour une courte vidéo sur The Savannah pour vous montrer en avance le développement, vous montrer un petit peu les animations du tigre qui ont été réalisés par rapport à la version qu'on va regarder avant, comme ça vous voyez le avant et le après. Ce jeu est en développement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de survie animalier, donc vous allez devoir incarner un animal, le faire grandir, survivre à la savane, etc. sur une grande map avec les autres joueurs et des IA. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le Discord des développeurs, n'hésitez pas à aller voir un petit peu les avancées de ce projet. En tous les cas, ce qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est qu'on va regarder le tigre avant et ensuite on se retrouve dans la version développement du jeu pour vous montrer les animations qui ont été réalisées sur le tigre ainsi que un petit peu la map. Alors je ne voudrais pas trop spoil la map, on va se promener un petit peu, mais voilà, je vais vous montrer ça aujourd'hui, en avant-première bien sûr. Donc, on va regarder le tigre ensemble, on va regarder le tigre d'avant, on va dire, entre guillemets. Je vais faire un serveur au pif, voilà, voilà, hop, la petite map et j'accepte. Donc, le tigre, on va le regarder ensemble. Je vais vous montrer la différence entre cette version et donc la nouvelle. Donc déjà, hop, pardon. Petit tigre, alors vous voyez par exemple, le tigre là, quand il tourne, il tourne sur lui-même. On est d'accord, vous voyez, hop, aiguille d'une montre, tout ça. Hop, il n'a pas de mouvement de tête, voilà. Il est juste mignon, j'ai envie de dire, il est juste mignon. Après, c'est vrai qu'il était déjà joli ici. Là, on est sur donc la map dont vous avez accès, vous, tous ceux qui ont la clé en tous les cas. Nous, on va se retrouver pour tester la version dev sur la map en développement et avec l'outil grand développement. Mais donc, voilà, c'était pour vous montrer un peu, parce que vous allez voir qu'il y a quand même une bonne différence dans les mouvements, les copains. On se retrouve donc version dev pour vous montrer notre petit tigre en action et aussi le montrer adulte en action. Voilà. Bien, 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 bien. Bon, alors, on se retrouve côté développement, les amis. Donc, tout ça n'est pas accessible pour le moment. Alors, notre petit tigre, je vais vous montrer un petit peu la différence. Alors, je ne peux pas plus zoomer que ça pour le moment. Alors, vous voyez, on est, du coup, on est sur une autre map, bien plus grande avec des biomes. Donc, il y a un biome neige, normalement, il y a des savanes et je dirais le marécage. Et on est avec notre petit tigre. Alors, vous voyez, déjà, les mouvements de marche, lente, c'est comme ça. Vous voyez aussi la différence, c'est qu'il tourne la tête, hein. La tête sur la caméra, vous voyez. Ça, c'est top. Ensuite, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu sais faire ? Bah, déjà, tu sais tourner. Alors, vous voyez, là, je fais exactement comme tout à l'heure, je tourne sur moi-même, sauf qu'il n'a plus, bah, c'est plus une aiguille, hein, le truc. Donc, du coup, bah, il tourne naturellement, avec des jolis mouvements. Mouvements de tête, tout ça, tout ça, c'est plutôt sympa aussi. Heureusement, bah, c'est vrai que ça fait quand même naturel. Alors, on va essayer de courir, hein. Vous allez voir un petit peu, un truc qui est plutôt pas mal. Donc là, je trottine, voilà. Je trottine, je trottine. Et si j'appuie plus sur ma touche, je cours. Je cours, du coup, du coup, vous avez quand même un début de trottinage, on va dire. Je ne sais pas comment je pourrais appeler ça. Donc, il y a une petite marche comme ça pour démarrer la course. Donc, vous n'êtes pas obligé de courir très vite tout le temps, vous voyez. Et vous avez aussi l'accélération qui est top. Ensuite, là, je vais lâcher ma touche et il va continuer à avancer. Et ça, vous allez voir, c'est plutôt stylé. Donc là, je lâche. Voilà. Il continue à avancer, notre petit tigre. Et ça, c'est bien fait parce que dans la nature, on ne stoppe pas net. C'est très rare que les animaux stoppent net sur eux-mêmes. Ils n'ont pas de frein à main. Donc, voilà. Globe, avec la vie, la soif et tout ça, ça va changer. Là, je vais vous l'enlever pour la vidéo. Mais voilà, ça, ça va changer. Normalement, ça ne va plus être comme ça. À moins que les plans ont été changés et que je ne suis pas au courant. Mais normalement, ça va changer aussi, ça. Donc, cette map-là va être vachement plus grande. Attendez, on se retrouve avec notre tigre adulte. Ça sera mieux parce que pour découvrir, ça sera plus simple. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'animation de neige ni rien sur cette version-là du tigre, en tous les cas. Il n'y a pas encore l'animation nage et tout. C'est juste vraiment pour vous montrer les mouvements que je vous reprends avec celle-ci. Écoutez, on se retrouve adulte et on essaie d'explorer un tout petit peu et en même temps de regarder un peu l'adulte, les mouvements. Et j'ai plein de choses aussi à vous dire sur le jeu. Donc, je vous reprends, les amis. OK. Bon, je vous reprends là, les copains. Alors, j'étais en train d'y penser, justement. Donc, je pensais à un truc. En fait, admettons que vous êtes avec un de vos amis et que vous commenciez une partie ensemble en tant que petit tigre, admettons. Vous allez commencer ensemble la partie. Donc, déjà, vous allez être nest. Vous allez naître dans une famille, dans ce jeu-là. Vous n'allez pas nest. Vous n'allez pas être au milieu de la pampagne, normalement. C'est ce qui est prévu. Et pour parer le fait que s'il n'y a pas de joueurs, parce que c'est possible que vous jouez à un moment où il n'y a pas de joueurs ou quoi, et que vous avez envie de commencer une partie quand même. Vous vous dites, j'ai envie de faire ça. Mais mince, du coup, il n'y a personne qui va me nest. Vous voyez ? Eh bien, en fait, si, parce que les IA vont vous nest. Donc, je m'explique. En fait, tous les animaux que vous allez pouvoir incarner pourront être aussi des IA que vous allez croiser. Et du coup, ils vont pouvoir, eux, de leur côté, les IA se reproduire et donc vous proposer des naissances dans leur famille, du coup. Voilà. Bon, ça, ça ne vaudra peut-être pas un joueur, mais en tous les cas, vous ne serez pas tout seul. C'est le système de naissance qui veut être naturel. Donc, vous naissez pas au milieu de la pampa. Ça n'existe pas. Donc, vous allez naître dans une famille, tout le temps, normalement. Et donc, admettons que vous commenciez avec un de vos collègues et que vous grandissez ensemble, vous n'allez pas avoir les mêmes stats que votre collègue. Excusez-moi. Je disais, donc, dans ce jeu-là, il y a un système de compétences et de level, entre guillemets. Admettons que, voilà, vous et votre collègue, vous n'aurez pas, et c'est surtout là-dessus que ça va jouer, la même force. C'est aléatoire. Et ça, c'est top parce que dans la nature, il y a toujours des plus faibles, des plus forts. Personne n'évolue de la même façon que son voisin, je vais dire. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est top. Donc, vous n'allez jamais avoir les mêmes forces que votre collègue. Mais en plus, après, par la suite, du coup, vous allez pouvoir, avec ça, ajuster vos compétences grâce au système de compétences et de points, du coup, que vous allez mettre dans vos compétences. Donc, vous allez pouvoir ajuster les manques, on va dire, entre guillemets, de votre animal. Les lacunes qu'il a, vous allez pouvoir progresser là-dessus, etc. Donc, ça, c'est top, déjà. Et aussi, alors, niveau IA, vous allez pouvoir adopter des IA. Pareil, je m'explique. Vous êtes un zèbre tout seul, admettons. Et vous trouvez que c'est un peu triste d'être seul et qu'en plus, c'est dangereux parce que, admettons qu'on vous croise tout seul, on vous attaque vous. Et bien, vous allez pouvoir, en tant que zèbre, en tant qu'autre espèce, adopter des IA dans votre groupe. Donc, en fait, vous allez pouvoir vous faire un troupeau à vous-même, histoire de ne pas être tout seul et de ne pas être une cible concrète, quoi, pour les... Enfin, pas la seule cible à viser. Je pense que ça peut vous aider dans le gameplay. Enfin, ça, ça va être dans le jeu. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, toi, on veut te voir debout. Voilà. Donc, notre tigre adulte, vous voyez, ces mouvements, ils sont plutôt top. Ils croisent un peu les pattes. Moi, je trouve que c'est vraiment naturel, en fait, la manière dont ils croisent les pattes, vous voyez, quand ils se déplacent sur le côté. Donc, oui, pareil, ils ne tournent plus comme une... Comme une aiguille. Ensuite, ça marche lente, c'est celle-ci. Enfin, ça marche normal. Donc, c'est celle-ci. Plutôt bien. Pareil, ils suivent les mouvements de caméra avec la tête. Et ça vous dirige dans le sens où vous regardez. Donc, voilà. Ces mouvements sont plutôt bien faits, je trouve, au tigre. Ah, ça, c'est bien fait aussi. Vous voyez, j'ai essayé de sauter. Il ne saute pas quand il n'a pas d'élan, j'ai l'impression. On va essayer de lui donner de l'élan, du coup, à notre copain. Alors, tu trottines. Donc, là, vous voyez, par exemple, si je ne veux pas courir trop vite, eh bien, j'ai juste à faire ça. Et je trottine, on va dire. Entre guillemets, quoi. Je n'appuie pas vraiment trop sur ma touche. Et j'ai un petit peu de... Bah, je n'ai pas trop la vitesse encore. Mais par contre, si je veux courir, je reste appuyée. Et on y va, on court. Et donc, en course, on saute. Il peut sauter en course. Voilà. Ok. Excusez-moi. Petite coupure. Alors, je vous disais, je vous disais quoi ? Je vous disais que la map était plutôt grande. Et ça, c'était top dans le sens où vous n'allez pas croiser des joueurs au mètre carré. Donc, c'est plutôt naturel. Elle n'est pas trop grande. Elle est grande. Et donc, voilà, ça va être aussi naturel dans le sens où, ouais, vous n'allez pas croiser toute la planète au même endroit. Voilà. Il va falloir chasser, il va falloir chercher si vous êtes un prédateur. Et ça, c'est bien. Alors, après, il faut savoir qu'il y aura, normalement, c'est une idée, des serveurs RP, full RP et des serveurs un peu plus détente, on va dire, entre guillemets, pour ceux qui aiment un peu plus PVP, un peu plus d'action. Il y aura des serveurs un peu détente et des serveurs RP. Les serveurs RP, dans l'idée qu'on a eu hier, enfin, dont on parlait hier, dans l'idée, en fait, c'est vraiment de grandir doucement, par exemple, de ne pas grandir en deux heures un tigre, mais de le grandir, par exemple, en trois, quatre jours. Vraiment, quoi. Parce qu'en fait, comme ça, vous prenez le temps de jouer votre animal, d'avoir votre vie. Ça sera vraiment full RP et ça, c'est top aussi, vous voyez. Après, vous aurez des serveurs aussi détente, j'ai envie de dire, où vous allez pouvoir incarner des animaux et les faire grandir un peu plus vite que dans les serveurs RP. On verra ça, si ça vous plaît l'idée ou quoi, par la suite. Voilà, pardon. Et donc, c'est tout. Donc, en fait, c'est pas censé être un jeu, vous voyez, full PVP, quoi. C'est censé vraiment être un jeu où vous vivez la vie d'un animal. Et les animaux, ils ne tuent pas pour tuer, en général. Donc, voilà, si on peut la jouer comme ça, c'est top. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Bah, je pense que je vous ai tout dit. J'espère ne rien avoir oublié. Ah si, bah tiens, je viens d'y penser. Vous voyez, là, ça me fait penser, le lac est plutôt grand. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. D'ailleurs, ça va être tellement stylé avec des éléphants et tout ça ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau, d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'Afrique, on va dire entre guillemets, saison des pluies. Et je ne sais pas. Alors, normalement, c'est pensé, mais je ne sais pas si c'est faisable d'avoir des saisons. Je ne sais pas comment ça pourrait être amené en jeu. Mais je verrai bien. Alors moi, c'est une idée, voilà. Je verrai bien que pendant la saison sèche, par exemple, ce lac-là, l'eau diminue et qu'on voit de la terre craquelée, quoi, autour, et que l'eau soit diminuée. Après, je ne sais pas si c'est possible, niveau développement. Mais c'est mon idée. En tous les cas, il y aura des saisons, enfin, il y aura des tempêtes, etc. Ça, c'est des trucs climatiques. Ce qui est logique. Et d'ailleurs, quand il pleut en Afrique, je vous assure que c'est la tornade. Donc, enfin, voilà, ça va être plutôt sympa. Il y aura aussi un système jour-nuit, ne vous inquiétez pas. Je vais peut-être me mettre là pour la fin de vidéo. Je suis bien dans ce petit bosquel. Au bord de l'eau à l'ombre, je vais me mettre là. En tous les cas, voilà, je vous ai montré l'animation du tigre. Je vous montrerai les autres animations dans d'autres vidéos. Et donc, voilà, les amis, on va s'arrêter là. Alors, j'ai oublié aussi de vous parler du Kickstarter. Le Kickstarter, c'est pour soutenir les développeurs, pour soutenir le projet. Vous allez cliquer sur le lien que je vous donne en description pour ceux qui ont les moyens et ceux qui peuvent donner un petit peu d'argent pour ce projet-là. Je vous explique pourquoi. Parce que tout le monde est bénévole dans l'équipe. Mais du coup, un jeu vidéo, ça coûte cher à développer. C'est surtout pour de l'achat de matériel que vous allez aider. Si vous faites un don, ça sera pour de l'achat de matériel que vous allez beaucoup aider. Et aussi pour les serveurs par la suite, car les serveurs coûtent cher. Donc, n'hésitez pas à aller dans le Kickstarter. En tous les cas, moi, pour cette vidéo, je m'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir à rejoindre la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir à moi financièrement. C'était Lee en tigre et je vous dis à bientôt. Allez, tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501